Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai un livre par un de mes écrivains préférés. On a déjà lu son livre Patates à vélo. Maintenant, on va lire quelque chose d'un peu plus grand. Comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails dans ce livre, on ne peut pas tout lire, mais si tu veux, tu peux chercher ce livre à la bibliothèque pour continuer. C'est le livre Monstres en vrac par Élise Gravel. En vrac veut dire in bulk. Alors ça, c'est un livre où quelqu'un va essayer de te vendre, to sell you, des monstres. À la fin du livre, je vais vous demander d'enventer, dessiner un monstre toi-même et puis écrire un peu à propos de ça. Il y aura une page avec quelques détails, des directives pour suivre. Alors, pendant que vous écoutez mon histoire, pensez aux détails qu'Élise Gravel a inclus dans la description de chaque monstre. Bon, on va commencer. J'adore les dessins d'Élise Gravel. Ils sont toujours intéressants. Regarde, c'est comme elle a écrit sur un papier, un feu de papier avec des lignes. Bon. La monstrerie vous présente sa toute dernière collection de monstres. Venez vite découvrir nos nouvelles bestioles. Ok. Nous avons des monstres qui viennent d'ici, des monstres qui viennent d'ailleurs et même des monstres qui viennent de nulle part. Est-ce que ça, c'est possible? Ici, on voit un monstre souterrain, des monstres des montagnes, des monstres marins, des monstres de l'espace, des monstres des champs et des monstres tropicaux. Regarde, tous ces monstres. Des monstres chez nous, on en a pour tous goûts. Altice. Alors, ici, elle décrit ou elle décrit des monstres avec des adjectifs importants. Écoutez, on a des monstres des piquants. Qu'est-ce que ce mot veut dire? Est-ce que tu te souviens? Piquants. On a des monstres des doux, des minis, des puants, des mous, des forts, des fous, des coquets, des invisibles, des moustaches, des excités, des qui crachent du feu, des périsseurs et des brouillants. Et maintenant, on va rencontrer quelques-uns de ces monstres. Chaque monstre a un nom et on va apprendre un peu à propos de chacun. Ce monstre s'appelle un k'pou grobuleux. C'est un peu difficile de dire et c'est un nom très bizarre. Alors, ça c'est un k'pou grobuleux. Vous aimeriez sûrement le k'pou grobuleux. Le seul et unique monstre qui sent bon. Ce n'est pas plus un. Il sent bon. Il sent la cannelle. La cannelle. On a utilisé la cannelle quand on a fait une expérience de science avec l'odorat. La cannelle. Est-ce qu'il y a une image ici? Non, pas l'image. Cinnamon cannelle. Le k'pou est une montre calme et doux. Il adore cuisiner et vous préparerez ses meilleures recettes de hot dogs au verre de terre ou de soupe à la coulouvre. Hum, je ne veux pas manger ça. Alors, rappelez-lui de se laver les pattes avant de toucher la nourriture. Alors, Élise Gravel a écrit ce livre comme un livre de non-fiction. Ça veut dire qu'il y a des images, mais aussi des étiquettes, labels, qui aident la lecture, the reader, ça c'est moi et toi, à mieux comprendre le sujet. Alors, ici, elle a étiqueté l'image du k'pou grobuleux qui cuisine avec ça. Le k'pou utilise énormément de ketchup. Alors, ici, on voit des images de ce qu'il utilise pendant qu'il cuisine. Il a des poils de souris, joues de patates, vinaigre des fraises, du ketchup, du sel, je pense que ça, c'est du poivre. Et ici, des mouches. Je ne sais pas si je voudrais manger les repas que le k'pou grobuleux cuisine pour moi. Ok, le prochain, le prochain monstre. Ici, ça c'est la glipe. Elle, je pense que c'est une elle. Peut-être c'est une île. C'est difficile de comprendre, de connaître avec les monstres. Bon, qui pourrait résister à la glipe avec son poil glouant? Qu'est-ce que ce mot glouant veut dire? Est-ce que tu te souviens? Glouant, oui. Et ses griffes géantes, griffes géantes. Elle chante comme une sirène, mermaide, et vous endormira tous les soirs avec ses berceuses en langage de monstres. Une berceuse, c'est comme un lullaby. C'est ce que les parents souvent chantent aux bébés enfants quand il se met au lit. N'oubliez pas de lui brosser les dents régulièrement si vous ne voulez pas vous en évanouir quand elle ouvre la bouche. Alors, je brosse, je dois brosser ses dents parce que quand elle ouvre sa bouche, son alain, her breath, ouf, ça va me faire évanouir, fainte. Son alain de pizza pourri, pourri veut dire vant, pizza pourri est assez forte pour terrasser un éléphant. Oh là là, ça c'est terrible. Alors, il y a des étiquettes. Je vois ici, les chansons de la glib sonnent comme un camion de pompiers. Je ne sais pas si je veux écouter cette chanson. Attention, ça c'est très important quand tu vois quelque chose avec une couleur et le mot attention. L'auteur, l'écrivain veut que tu le lis. Il faut peigner la glib, pomme, peigner la glib tous les matins et c'est long. Oh là là, je ne pense que je voudrais la glib. Prochaine. Je pense que ça c'est mon monstre préféré. Ça c'est l'octomoulph. Regarde sa langue. Ici, l'étiquette dit, fait curieux. Interesting fact. Il a la langue poilue. A furry tongue. Ici, on voit des gouttes qui sont le bave. Fit or drool. Yikes! Bave, doctomoulph. Oh là là. Et il dit, bisous. Attention, l'octomoulph a besoin de 50 bisous par joie. 50, ça c'est beaucoup. L'octomoulph est le chou-chou des professeurs parce qu'il les aide à nettoyer la classe et le tableau noir avec sa langue géante. Il peut aussi nettoyer les enfants sales qui détestent prendre leur bain. Votre classe sera enfin propre et pleine de bave. Je ne sais pas si je voudrais une classe pleine de bave. L'octomoulph a un odorat exceptionnel. Il est capable de détecter les bonbons à plus de 100 kilomètres à la ronde. He can smell candy. Il peut détecter les bonbons à 100 kilomètres. 100 kilomètres. Il pourra donc vous être utile si vous avez un urgent besoin de sucre. Ok, on va maintenant lire à propos d'un dernier monstre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas juste un monstre. Beaucoup de monstres. Des monstres petits. Des popilles. Vous ferez plaisir à tous vos copains en distribuant des petits popilles à toute la classe. Les popilles viennent en bouteille de trente et rempliront votre classe de joie et de plaisir. Les enseignants seront heureux de les voir courir partout dans les corridors et se cacher dans leur tasse de café. Dans vos bottes et dans leur sac à main. Je ne veux pas un monstre dans le café. Trois de plus mignons qu'une popille qui fait les yeux à doux. Alors ici, il y a trente monstres que tu peux acheter à la fois. On va finir avec la dernière partie. Il y a beaucoup de monstres que je ne veux pas montrer. Mais vous devez faire un peu de travail aujourd'hui. Tous nos monstres sont certifiés dégoûtants. Et champions de grimaces. Certified dégoûtant. Disgusting. Et champions de grimaces. Remissed champions. Surtout l'octomuffe avec sa langue géante. Nous offrons gratuitement des cours de dressage de monstres aux enfants, aux parents et aux enseignants. Votre monstre pourra y apprendre. Alors un cours de dressage, c'est comme quand tu veux entraîner ton chiot à faire quelque chose. Tu peux entraîner ton monstre à faire la coiffeur, à faire le breakdance, le massage, la sieste et finalement le houlamou. Hum, quel cours est-ce que tu vas choisir? Alors ici, vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez à la monstrerie. Ce n'est votre propre monstre. Alors ici, vous avez besoin de paquets, de crayons et d'imagination. Mais attention, ce monstre veut manger ton crayon. Gromphe, crunch. Alors, tu vas trouver sur CSA ou peut-être dans mon horaire pour la semaine, les instructions, les directives pour cette activité. Tu vas créer une affiche pour une monstre, comme on a vu dans ce livre. Ça, c'est un autre monstre. Alors, tu vas donner à ton monstre un nom. Tu vas dessiner et colorier ton monstre. Et tu dois penser, qu'est-ce que mon monstre fait? Qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le rend intéressant? Quand tu as fini ton affiche, prends une photo et partagez-le avec nous sur CSA. Merci beaucoup, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada